Et voilà, retour après cette fabuleuse pub. Donc, maintenant qu'on a notre utilisateur à l'intérieur de la WS, on va maintenant faire, qu'on a testé la communication, on va commencer notre use case qu'on s'est défini. Donc, les étapes, petit rappel, ça a pu évoluer à l'intérieur, mais bon. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer les clés OpenSSH qui vont nous servir par la suite à nous connecter aux instances EC2. Pourquoi j'ai commencé par ça ? J'ai trouvé ça intéressant parce que, un, il n'y a pas de coût. Donc, on peut mettre plein de clés SSH à l'intérieur de la WS sans avoir des coûts qui sont reliés. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour la première phase de test de ne pas avoir une facturation à la fin du mois. Ce n'est pas cher, mais bon, ça ne sert à rien d'en avoir si ce n'est pas requis. juste pour pouvoir faire des tests. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça. Deuxièmement, quand on va avoir nos instances, il va nous falloir des clés SSH. Donc, de toute manière, au moins, ça nous permet de l'avoir. Là, il y a un petit box d'affichage. Sorry, c'est comme ça. Ah, mais là, qui perd un initialize ? Je vais aller voir les clés qui sont actuellement utilisées. Je vais essayer de corriger ça par la suite. Vous savez comme je suis à chaque fois que je dis ça, puis ça arrive, puis j'oublie de le faire. Keeper. Donc, je vais ici. Donc, aujourd'hui, en ce moment-là, pour l'Oregon, je n'ai aucune clé qui est créée à l'intérieur de AWS. Normal, parce que je supprime à chaque fois. Si j'avais déjà une clé SSH, je ferais une import à l'intérieur, uniquement de la clé publique, où je peux créer une paire de clés, comme on l'avait vu lors de la session sur AWS. Donc, je ne vais pas le refaire. Vous allez vous référer à la configuration. Est-ce que j'ai switché sur le git tag ? On va vérifier. Et non. Parfait. Git checkout. Parfait. Donc, Terraform Manifest. Maintenant, j'ai mon use case qui est là. J'ai déjà les clés SSH que j'avais fait ? Je vais les supprimer. Boum. Donc, l'idée, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je crée un répertoire SSH, et à l'intérieur, je vais créer des clés SSH. Donc, admin user, que je vais nommer. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Bien sûr, je pourrais en mettre. Et Ansible. En fait, c'est surtout celle de Ansible que je ne vais pas mettre de mot de passe, ou sinon, il va falloir que je le mette à l'intérieur de mon manifeste pour pouvoir me connecter. Donc, ici, maintenant, j'ai la clé privée de l'admin, j'ai la clé publique, j'ai la clé privée de Ansible, et la clé publique qui est utilisée. Si vous ne vous rappelez pas, pour l'utilisation des clés, sur Moodle, encore, qui est encore disponible, vous avez l'information sur, je pense que c'est Linux Administration 101, peut-être 201, je ne sais plus. Vous avez l'information pour ça. OK. Là, on va regarder, maintenant, excusez, je vais juste te regarde, euh, téléphone, clé, SSH, on va regarder ça. Donc, je vais revenir en arrière, et si je regarde mon fichier, tout est pas mal là, c'est déjà bien. Erreur ! Parfait. Donc, ici, j'ai bien la variable, donc la variable de la région que je vais utiliser, j'ai mon provider, donc AWS, qui va être utilisé, j'ai mon authentification qui est là, évidemment, ce n'est pas bon, c'est celui-là qui est sur lieu. Hop. Ah non, c'est bon. Parfait. Donc, ici, j'ai la création des clés. Je ne mets jamais les clés privées sur AWS. OK ? La clé privée reste à vous, pour vous, caché, non disponible pour personne. Maintenant, c'est dit. Je vais, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, envoie la clé publique, AWS key, et la clé publique, elle est listée ici. OK ? Donc, si on regarde, clé, on disait admin key.pub. Donc, vous voyez, en bas de l'écran, ici, je fais un split, paf. Donc, ici, j'ai le contenu de mon fichier. Là, évidemment, je l'ai fait avec un autre utilisateur. Je vais copier la clé. Je la mets en bas. un, un, et, hop, et, attendez, juste ça. Il va falloir que, hop, la clé, admin, je vais fermer celle-là, et je vais resplitter l'écran, pour avoir la clé de mcibel. Point pub. Et, ici, paf. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux clés. J'ai changé le username, password, donc le access key, n, et le security. J'ai mes deux clés qui sont là. Parfait. Parfait. Donc, évidemment. le init, regardez, j'ai déjà encore mon point terra. Ici, on voit les anciennes exécutions. Je vais quand même faire le terraform init. Ça nous permet de voir que c'est déjà la dernière version. Successful initialize. Et là, je peux faire un terraform là. Ça va me permettre de visualiser qu'est-ce qui va être ajouté. tout, tu vois. J'ai entendu, et ce n'est pas dans la doc, mais il y a un terraform graph aussi. Hum. Qui nous permet d'avoir une visualisation graphique. Il va falloir que je regarde c'est quoi, comment générer. Mais apparemment, ça nous permet d'avoir un visuel, un PNG, un JPEG, quelque chose. Excusez, j'explore en même temps. Je me suis demandé s'il n'allait pas me faire un fichier. Parfait. Peu importe. Et maintenant, je vais faire mon terraform apply. pour pouvoir réaliser l'ajout de ces deux clés. Chose ici, on voit donc qu'il va plus create, il va créer cette clé. Je n'ai pas encore le ID parce que le ID va être généré lors de la mise en place à l'intérieur de la WS. Pareil pour la clé un Cibole. Il va faire les deux ajouts et il me demande confirmation de l'action. Est-ce que tu veux bien réaliser ça ? Évidemment. Je ne l'aurais pas fait. et il réalise la apply complete. Les deux ressources ont été ajoutées avec succès en l'occurrence. Si je retourne à l'intérieur de la console, probablement ici, je vais juste faire un refresh là. boum ! C'est cool quand même. Et là, j'ai les deux clés qui vont être présentes. Parfait. Apply, la création et on voit les deux clés qui ont été présentes. Maintenant, je vais faire du ménage Terraform, Destroy, Full Destroy. Et à ce moment-là, lui, ce qu'il va regarder, c'est qu'il va regarder qu'est-ce qu'il va devoir, qu'est-ce qu'il va réaliser. Donc, je vais détruire les deux paires de clés. Bien entendu, attention, quand je dis Destroy, Full Destroy, je rigole avec ça, mais en fait, ce qu'il va supprimer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la définition du fichier 02 Use Case TF. Donc, si j'avais eu d'autres clés à l'intérieur de la WS, il n'y aurait pas touché, n'ayant pas de références, en fait, d'informations sur l'existence de ces clés. Donc, le Destroy n'est applicable que sur la configuration présente à l'intérieur du fichier. Alors que là, je vais encore revenir sur la question du fichier d'état, parce que pour moi, c'est un fichier très intéressant. Ah ! Très intéressant ! Il est vide ! Bien évidemment ! Pourquoi il est vide ce fichier ? Pourquoi ? Parce que j'ai fait la suppression des clés. Donc, par le fait même, il n'y a plus de référence. Donc, son fichier d'état de la présence de données, il n'y a rien, c'est vide. Donc, pour voir les clés qu'il y avait, je vais devoir me référer au fichier de backup. Et là, en fait, moi, pourquoi je trouve ça super intéressant qu'ils ont été faits ? J'ai le fingerprint qui est présent qui me permettrait de faire une validation. J'ai le keyname, j'ai le public key. Donc, on revoit, en fait, l'ensemble des informations qui sont sur la clé et pas juste pour le metadata qu'on avait vu sur les instances. C'est quand même assez intéressant. Le ID, donc, qui est un cible key, je l'avais provided, je l'avais fourni, mais au moins, ça va pouvoir être réutilisable. On verra que ce sera plus utile plus tard qu'on va faire des instances de C2. ce qui me reste un petit peu de temps. On va prendre le temps.